Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce baron. Que le Père Seigneur soit avec vous. J'ai un domaine de choses assez étranges. Moi-même j'ai du mal à y croire. On voit un jeune homme, comme vous voyez ici, qui devait avoir vu des têtes des gens dans ses sacs. Il devait avoir vu des têtes des humaines, des têtes des gens dans un sac. Ah! Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous allons d'abord l'écouter. Écoutons alors. Aujourd'hui, j'ai été témoin de quelque chose d'inhumain, de vraiment bizarre. Je vous explique. Ce matin, j'étais encore couché aux environs de, disons, 7h30. Bon, c'était 8h30. Quand mon ami m'a écrit, il m'a demandé de l'accompagner, aller voir sa petite amie. Comme d'habitude, c'est mon ami. Ça ne me coûtait rien juste de l'accompagner. Je me suis alors échangé. Je l'ai accompagné. Quand je suis arrivé en route, j'ai constaté qu'il n'était pas seul. Il était avec un de ses amis. Il avait la voiture, une voiture comme celle-ci. Quand il m'a demandé de monter, je suis monté dans la voiture. Il y avait deux gros sacs. J'ai demandé ce qu'il y avait dans les sacs. Il a refusé de me dire ce qu'il y avait dans les sacs. Quand nous sommes arrivés dans un contrôle de police, arrivé là-bas, quand il est sorti, le chauffeur, il est sorti, mon ami et le chauffeur, ils sont sortis pour aller causer avec le policier. Comme d'habitude, on donne de l'argent pour passer dans le contrôle. Moi, je me suis précipité vers le sac. J'ai ouvert les deux sacs qu'il y avait. C'était des gros sacs. Vous savez, les sacs de voyage. Dès que j'ai ouvert les sacs de voyage, à l'intérieur, il y avait des têtes humaines. Il a vu quoi? Les têtes humaines dans un sac. Ce n'était pas des squelettes, c'était des têtes encore couvertes de sang. Quand j'ai voulu sortir de la voiture en fuyant, ils sont directement remontés et ils ont mis une arme en bas de moi. Donc, comme le policier n'allait pas voir et ils ont dit que si j'essaie... Ah! C'est là que ça s'arrête. Disons-tu quoi? Si je te confesse, tu es mort ou pas? Bon. Vous avez entendu un, ce n'est pas moi qui est Dieu. C'est lui qui est venu nous rapporter celle-ci. Vaux faux. C'est quand même étrange, hein? C'est vraiment très étrange. Ils veulent avoir vu des têtes humaines dans un sac. Sérieux? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? En tout cas, dans la vidéo que nous avons offerte précédemment, on a vu des gens en tournant d'entourer le diable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on utilise de plus? Ce monde est vraiment très, très, très bizarre. On voit trop, 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 trop bizarre. Il faut vraiment faire très attention. Déjà, par rapport à ce qu'il est venu nous raconter. Est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'il a intérêt de raconter juste une histoire, juste de la blague pour faire passer du bon moment à ses fans. Mais de telles histoires, vraiment, ce ne sont pas des histoires qui n'existent pas. Ce sont des choses qui se passent dans l'homme. Quand on parle de sacrifice, de rituels, allez regarder, vous allez voir la vidéo qui a participé. Vous allez voir de vos propres gens qui se trouvaient dans une salle. En train de faire des choses pas possibles. En train d'adorer le diable carrément. En tout cas, moi, je sais que, il y a beaucoup de personnes, pour avoir ce pouvoir, vont s'arranger avec les cartes des cimetières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un truc du genre, vous, vous êtes le cartes des cimetières. Et ces gens, là, veulent vous voir, afin que vous puissiez leur permettre d'avoir accès au cimetière, parce qu'ils comptent faire quelque chose. Il peut vous donner de l'argent. Et qu'est-ce que ces gens-là vont faire? La vie passe, souvent, souvent, ces gens vont détirer les gens, vont détirer le poids des gens. Et Dieu sait ce qu'il faut avec le cadavre. Dieu sait ce qu'il faut avec le cadavre. Certains prennent la tête, certains prennent carrément le crâne de la personne décédée, pour aller faire des rituels. Même, on a reçu un témoignage ici, où il y a des satanistes qui parlaient de cela. Lui, il devait juste voyager. Lui, ce qu'il cherchait, c'est de juste avoir l'opportunité de partir en mission avec son patron. Parce que, quand il va en mission, là, il revient avec beaucoup d'argent. Pour un an. Et lui, il n'avait pas la possibilité d'aller en mission avec ses patrons. Du coup, il allait voir un marabout, un feticheur. Et, le feticheur lui a dit, écoute, voici ce que tu dois faire. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et puis, tu dois aller au cimetière. Et détailler le crâne d'une personne de ta famille qui est décédée il y a très longtemps. Et lui aussi, comme il voulait avoir cette chose-là, il l'a fait. Mais, quand il l'a fait, vraiment, il l'a rencontré. Un moment donné de ce processus, de ce rituel, il l'a rencontré. La personne dont il allait prendre la tête, la personne qui allait voler sa tête-là, est venue le voir. Ça a dit, plusieurs jours après. Et cette personne-là est venue le trouver en train d'arroser une fleur. Et cette personne, elle lui dit, que fais-tu ? Il lui dit, je suis en train d'arroser ma plante. Il lui dit, que fais-tu ? Je suis en train d'arroser ma plante. Mais, ce qui est étrange, c'est que, quand cette personne était d'abord venue là, il y avait une bonne odeur qui était apparue en même temps dans le champ. Et là, il voit la personne qui nous pose ces questions. Et, tout à coup, c'est devenu, genre, comme une bagarre en lui et s'appelait cette personne. Cette personne était venue, genre, pour lui arracher quelque chose, ce qu'il avait dans la main. Lui seul, il était tenté de se bagarrer avec cette personne. Tout ce qui passait autour, là, ne pourrait pas le voir en train de se... En fait, il ne pourrait pas voir l'autre personne avec qui cette personne se bagarrait. Cette personne était tenté de se bagarrer avec un homme invisible. Hum. Ça vous vous dit ? Si vous pensez que c'est une histoire, là, aujourd'hui ça existe. Le diable, c'est du sale. Le terme n'est pas propre, il ne sera jamais propre. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il fait, c'est que... Il fait du sale ! Il ne va pas vous dire travailler assez de voir front pour avoir de l'argent. Il ne va pas vous dire, allez tuer des gens pour avoir de l'argent. Il va vous dire, oh, venez, vous allez manger une souris qui est morte il y a deux jours. Pour avoir la puissance. Ça, là. C'est du sale. Il va vous dire, allez dormir à la morgue pendant du jour. Un seul jour ne doit pas sauter. Ça, là. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est justement parce que... C'est pas normal qu'il le fait. Vraiment, ça c'est grave, c'est l'égalité de la vie. Parfois, la curiosité, c'est pas une bonne chose. Le cas, il prend sa tête, il va regarder dans le sac ce qu'il y a dedans. Moi, quand j'écoute ça même, je vois que c'est pas tout à fait vrai ce qu'il a dit. Mais ça ne veut pas dire que ce genre de choses n'existent pas. Il faut toutefois avoir l'esprit de discernement et savoir qui sont ceux qui disent la vérité, qui rendent un témoignage fouet sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de personnes qui viennent mentir. Par exemple, ces temps-ci, on a vu un homme, encore du coup, en train de faire le fou. Et il dit que c'est parce que le fédicheur lui a demandé de sacrifier sa mère, qu'il ne veut pas, donc il vient faire le fou. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai fait plusieurs vidéos, mais... Ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé, c'est pourquoi vous ne l'avez pas vu. Mais dans cette vidéo, je vous ai clairement dit que... C'était pas vrai. Quelques temps après, j'ai vu, j'ai regardé une vidéo où j'ai apporté lui-même une vidéo pour dire que non, ce n'était pas vrai, que c'était des mensonges et autres. Il y a beaucoup de temps de faire attention, hein, les témoignages que vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens qui me racontaient ceci, que c'était des ex-ex, certainistes, des ex-associés. Il y a beaucoup de mentaires dedans aussi, des lectures à se faire voir. Faites attention. Je vous donne rendez-vous pour ma chaîne, donc c'est parti.